Le lieu était inspirant pour les poètes, dit-on, et ce n'est pas une légende. Entre la clarté et la côte, des hommes de lettres adoraient faire une pause ici, ici reposée, en haut du chemin, proche de ce caillou qui a fini par s'appeler Roche des Poètes. Ce visage, c'est celui de Gabriel Vicaire. Il découvrit la Bretagne quelques années avant sa mort, en 1900, et pour rendre hommage à l'auteur du Pays des Ageons, son ami Charles Le Goffic, l'académicien de Péros, eut l'idée de ce médaillon scellé dans le granit. Sur cette photo, nous voilà le jour de l'inauguration de cet imposant monument naturel, le 28 août 1910. Puis vint le tour du portrait d'Anatole Le Bras. Dans l'esprit de Le Goffic, cette roche pouvait devenir un véritable panthéon des poètes bretons. Il aura d'ailleurs lui aussi droit à son médaillon peu après sa mort, en 1932. Et ce lieu, un peu oublié aujourd'hui, est pourtant resté durant des années, un rendez-vous annuel. Entre pèlerinage culturel et kermesse populaire, c'était de joyeuses retrouvailles en musique, un rendez-vous tombé en désuétude depuis le début de notre siècle, mais les portraits des poètes, eux, les chantres du Trégor, ne sont pas oubliés.